salut tout le monde c'est rixou et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur area f2 bon du coup aujourd'hui on va voir l'agent boulder donc du coup il a un shield qu'on peut agrandir et donc du coup son gadget c'est de l'agrandir bon du coup son shield on peut l'utiliser seulement avec un gun ou on peut utiliser les guns tout seul bon du coup en termes de stats il est forcément assez tanky et lent bon du coup je suis parti en bootcamp pour essayer boulder étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité de bien l'utiliser en multi déjà pour l'aspect physique le personnage ressemble à ça in game voilà et on voit le petit shield plutôt stylé qu'on a en golden bon comme je vous l'ai dit en termes de gadget son shield s'agrandit donc du coup il est intouchable par devant mais sur les côtés il est complètement vulnérable voilà donc comme vous voyez juste ici là à la posture du personnage il est du coup complètement à couvert de banc on peut pas le tuer c'est impossible à part si on le contourne d'ailleurs quand on tape avec on peut voir du coup qu'il tape aussi avec son shield et comme ça il est quand même un peu à couvert même en tapant bon du coup quand vous êtes en train de viser avec une arme et que vous avez le bouclier seulement du coup le haut de votre corps qui est à découvert alors que vous rechargez vous êtes complètement vulnérable bon après il n'a qu'une smoke mais ça peut être utile pour rentrer sur le champ de bataille ne pas se faire tuer par derrière le temps d'examiner un petit peu la situation comme ceci bon après bien sûr quand vous êtes avec votre pistolet vous êtes complètement à couvert derrière et ça c'est l'un des points positifs à part ça comme vous avez vu étant donné qu'il a que des pistolets c'est quand même compliqué à jouer en plus de ça en multi joueurs trois quarts du temps les gens pour vous déboîter avec le shield je vous déconseille un petit peu de l'acheter plutôt acheter forteresse d'ailleurs je serai peut-être un gameplay dessus on verra par la suite pour info c'est un perso qui n'est vraiment pas à jouer tout seul donc essayez de le jouer surtout quand vous êtes avec des teams ou des choses comme ça pour ne pas gâcher votre expérience de jeu parce que c'est pas vraiment un perso qui est là pour faire des kills voilà c'était la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner donc voilà c'était plutôt court mais le perso en soi est pas énorme en termes de gameplay c'est plutôt du tank et vous n'avez pas vraiment de kills etc c'est un peu chiant j'avais fait une première vidéo dessus où j'avais monté etc je me suis rendu compte que le rendu en tout était pas vraiment énormissime on voit pas vraiment d'action voilà donc voilà comme je vous l'ai dit c'est la fin de cette vidéo pour aller bye les gens c'était frixxon et et Sous-titrage ST' 501